Bonjour à toutes et à tous. Voici une interview de Jean Bousquet, maire de Terrasson-la-Ville-Dieu, réalisée le 5 avril 2023, entre le débat sur les orientations budgétaires et le vote du budget 2023. Nous abordons les principaux sujets qui concernent la ville actuellement, à commencer par une bonne nouvelle, Terrasson a décroché la quatrième fleur au concours des villes et villages fleuris. Bonjour M. le maire. Tout à fait, bonjour M. Rassat. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans notre bonne ville de Terrasson, dans cette mairie. Alors vous me parliez de la quatrième fleur. Vous voyez, c'est un dossier qui a démarré il y a bien longtemps, sous l'égide de Pierre Delmont. On a eu la première, la deuxième, la troisième et le couronnement l'année dernière, la quatrième fleur. C'est un travail de longue haleine qui a été couronné de succès, qui a beaucoup œuvré sur ce sujet. Et le jury national qui est venu l'année dernière nous visiter a apprécié la façon dont avait été porté ce dossier, par la végétalisation, par tout ce qu'on a fait pour... qui compte dans l'obtention de la quatrième fleur, notamment les jardins partagés, etc. Les voies de circulation qu'on aménage avec des voies de circulation douces. Je crois que tout a été bien apprécié, bien appréhendé, surtout. C'est un point fort pour le côté tourisme de la ville. C'est un point très important, mais il faut le garder. Donc il faut continuer les efforts, il ne faut pas se relâcher, surtout pas. Alors c'est un ensemble. Le tourisme se porte bien actuellement à Terraçon, notamment avec les échoppes qui prennent un visage. Oui, tout à fait. Les échoppes, cette année, bon, elles seront... Tout est plein, tout est complet, si je puis dire, avec des artisans de qualité. Donc c'est encourageant pour la ville. Et puis surtout qu'on va initier de... C'est un peu les échoppes, le tourisme, c'est lié, tout ça, bien sûr. Des visites de la ville qui seront jumelées peut-être avec les jardins pour que les gens restent à Terraçon. Pour qu'ils restent un peu plus longtemps à Terraçon. Voilà. C'est une nouveauté, un visite de la ville. Oui. Il y en avait déjà, mais là... Il y en avait déjà, mais on va le jumeler avec sûrement des possibilités de billets joints avec les jardins d'imaginaire. Et puis avec des visites qui mettent peut-être plus en valeur les échoppes, la ville ancienne, c'est ça ? Bien sûr. Bien sûr. C'est le but, que les gens restent ici et visitent notre ville. Autre point fort pour le tourisme, alors bien sûr, on en parle moins parce que c'est plus discret, c'est la chapelle Mouray. Ah, la chapelle Mouray, oui. C'est plus discret, mais ça mérite le détour. Bon, maintenant, c'est une très belle chapelle qui a été entièrement restaurée, je crois, de façon qualitative. Et j'espère que les gens découvriront ça. C'est un petit joyau, mine de rien. Donc, il fallait de toute façon, il fallait sauver ce patrimoine qui est classé. Et c'est ce que nous avons fait. Donc là, la chapelle est flambant neuve, si j'ose dire. Elle a été refaite. Oui, elle est restaurée. Elle est entièrement restaurée, oui. Un petit mot sur la coulée verte. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Vous en avez parlé lors de ce conseil. Oui. Mais est-ce qu'on peut en savoir plus ? Est-ce qu'il y aurait, par exemple, un chemin qui pourrait longer la Vézère ? C'est un peu le but ? Bien sûr, c'est ce qu'on voudrait réussir à faire en allant vers la plaine des Jeux, en partant du centre de Terrasseau, en allant vers la plaine des Jeux. Nous allons, dès cette année, faire les relevés topographiques, etc., etc., et commencer à acheter les terrains. Parce qu'il y a des propriétaires, comme vous le savez, jusqu'au milieu de la Vézère. Donc, on va acheter des parcelles de terrain pour pouvoir réaliser ce chemin et qui pourra, après, se continuer. Comme vous le savez, on a le parc de l'ancienne maison Laplanche. On pourra faire quelque chose avec un passage sous le pont. Voilà. Tout ça, c'est en cours d'aménagement. Fantastique. Parce qu'en plus, ça va se marier avec les projets qui sont les plus grands. Tout à fait. La Flo Vélo, etc., les chemins de grande randonnée, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Qui longent toute la Vézère. Qui longent la Vézère, oui. Il y aura un maillage sur le territoire, sur tout le territoire. C'est ça, le but. Et même rejoindre la Corrèze. Sujet un peu plus sensible au niveau du tourisme, ce sont les jardins de l'imaginaire. Comment peuvent-ils évoluer ? Sensibles, oui, oui. Est-ce que certains pointent du doigt le coût pour la collectivité ? C'est vrai que ces jardins coûtent un peu de sous à la collectivité. C'est pour ça qu'on réfléchit à peut-être une autre organisation. Mais ça, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Parce qu'on est en pleine réflexion. On va s'appuyer sur des spécialistes pour savoir comment on peut les faire évoluer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà cette année, la serre va être complètement occupée par une très belle exposition, si on peut dire. Ou plutôt, vous voyez, c'est un aménagement de l'affaire qui a été réalisé par Vincent Flauderère, qui est un spécialiste de l'origami. Et je pense que les gens seront un petit peu surpris de voir cette réalisation. Mais après, sur le reste des jardins, je vous en dirai plus dans quelques temps. Pour le moment, je ne peux pas trop vous en parler. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir un peu plus ? Est-ce qu'ils peuvent... Ah oui, non, mais l'ouverture, non. Oui, ça pourra peut-être ouvrir un petit peu plus. C'est possible. C'est possible. Très bien pour le jardin de l'imaginaire. Donc on en saura plus d'ici quelques semaines, peut-être. Tout à fait. Tout à fait. Autre point fort pour la collectivité, enfin pour la ville, mais aussi un peu décrié, c'est le cinéma, qui après une fréquentation en Berne, pendant la période Covid, se porte bien, semble-t-il aujourd'hui. Est-il central pour la ville et les communes à l'entour sans doute ? Et pourrait-il s'agrandir un jour ? Bien sûr, c'est très important. Et c'est aussi une structure qui coûte un petit peu d'argent à la ville. C'est comme ça. Mais c'est une volonté aussi de la ville que d'avoir un cinéma à Terrasso. Et c'est vrai, comme vous le disiez, il bénéficie aux communes à Terrasso et aux communes à l'entour, bien sûr. Mais on s'aperçoit que la fréquentation est bien remontée au niveau d'avant Covid, si vous voulez. Donc c'est encourageant. Quant à l'agrandir, on va essayer de le faire marcher comme ça, pour le moment avec cette salle qui est encore très bien. Il y avait une soirée, justement, c'était hier soir ou avant-hier soir ? Avant-hier soir pour le lancement de la semaine olympique. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche bien et qui est très bien animé. Ceux qui s'en occupent font leur travail très très bien. Alors j'ai entendu des échos comme quoi il pourrait, mais plus tard, peut-être y avoir une deuxième salle. Pourquoi pas ? Tout est possible. Mais vous savez qu'on est dans une période où il faut quand même être très prudent et faire très attention. Donc allons doucement. Orientation budgétaire la semaine dernière, donc au conseil municipal. Est-ce que l'on peut revenir sur les cinq axes, donc celui de ville sportive que vous souhaitez pour la ville cette année ? Oui, notamment la ville sportive. Oui, c'est vrai qu'on fait des équipements. Vous avez pu voir la piscine qui commence à prendre forme et les gens commencent à en parler. En voyant les structures qui sortent de terre, ça commence à intéresser beaucoup la population. Donc je pense que ça sera une très belle réalisation. A peu près quand même de 3 millions d'euros. C'est quand même un investissement important. Mais on a été très bien subventionné. Là, je dois remercier le département en particulier qui nous a bien aidé sur ce sujet. Voilà, ça sera une belle... Et puis il y aura aussi, on continuera à entretenir et équiper nos équipements sportifs. Parce qu'on en a quand même un certain nombre sur Terrasson. Quand on voit le dojo, qui a déjà entièrement été refait, le gymnase. On ne manque pas d'équipements sportifs, je pense. Alors là encore, c'est encore pour drainer du monde autour, des communes alentours, qui vont venir à Terrasson à la piscine. Eh bien bien sûr, d'où le rôle de centralité de Terrasson. C'est sûr, mais c'est très bien. C'est très bien, ça fait venir des gens à Terrasson. On participe à la vie du territoire. Donc je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. Que ce soit les jeunes, les anciens, tout le monde peut y trouver à peu près son compte, je crois. Alors puisqu'on parle de sport, cette semaine vous avez tenu à ce qu'à Terrasson, il y ait cette semaine olympique et paralympique. C'est important pour, comment dire, susciter la pratique sportive, c'est ça ? Bien sûr, c'est quelque chose de nécessaire. On a déjà mis en place l'école des sports, c'est gratuit. Il y a trois animateurs qui s'en occupent. Il y a une soixantaine d'enfants qui en bénéficient toute l'année. Je crois que pour découvrir la pratique sportive, et comme on le disait l'autre jour aussi, que les enfants puissent se diriger vers les associations qui les intéressent, les associations sportives qui les intéressent. Et hier, à l'école primaire, on a eu la visite de Mathieu Bossredon, qui a fait une très belle intervention auprès des jeunes sur le sport, notamment des handicapés. C'est quelqu'un de très bien et qui a une envie, une énergie formidable. Alors, autre sujet, donc toujours en orientation budgétaire, 5 axes, celui du sport, mais aussi ville de service, ville au contact de ses habitants. C'est un peu ça le but de l'opération ? Bien sûr, on a à peu près tous les services. Bon, il faut dire aussi que la communauté de communes, avec les maisons-enfants-services, ça relaie bien, ça répond bien aux besoins de nos concitoyens. Mais on a à peu près tous les services à Terrason. Donc, je crois qu'il faut les maintenir, il faut les garder à tout prix. La friche, à vous, Jean Jaurès, ça y est, ça arrive. Il y a eu des bons travaux dans ce bâtiment. Oui, ça avance très bien. Je crois qu'on sera dans les temps. Vous avez vu l'avancée des travaux. Je pense que ça sera une belle réalisation. Ça commence à prendre tournure. Maintenant, on va avoir quelque chose de très bien. Le GIE va pouvoir s'installer et sera confortablement installé. Un GIE qui arrive avec de nombreux emplois, je crois. Tout à fait, c'est une structure importante. Ils sont, je crois, plus de 200, mais sur toute la France. Et ce sera leur siège social où il y aura, je sais, exactement une vingtaine de personnes, je pense, au moins. Même peut-être un petit peu plus. Voilà, c'est bien pour la ville aussi. Et puis, surtout, on refait une friche. Donc, c'est dans l'air du temps et c'est très intéressant. Un mot sur l'EHPAD et l'école, projet d'école et d'EHPAD, quartier de la gare. C'est un quartier qui va complètement changer. Tout à fait, tout à fait. On a fait une étude d'urbanisme. Maintenant, on la prolonge, on ira jusqu'à l'APS, l'avant-projet sommaire. On va installer l'EHPAD. Déjà, ce sera la première structure qui va se faire. Je pense que les travaux démarreraient, je pense, l'année prochaine, 2024, fin 2024, je pense. Il va y avoir les études, tout ça, c'est quand même un petit peu long. Mais maintenant, c'est acté. C'est acté. Donc, ce sera la première structure qui va participer au remodelage de ce quartier de la gare. Le quartier de la gare où il y a les friches de PDM, l'ancienne usine de M. Delmont, que nous rachetons aussi, peut-être pour pouvoir installer, si cela est possible, dans le projet des écoles, l'école maternelle Malleux. Et comme nous referons le groupe primaire, Jacques Prévert, ça permettra d'avoir des locaux supplémentaires pour le groupe Jacques Prévert. Et on installerait cette école-là près d'une maison de retraite. C'est très intéressant. Et après, il y a les friches SNCF aussi, sur lesquelles nous nous penchons. Nous allons sûrement, avec le concours de l'EPF, l'établissement public foncier, reprendre ces friches pour pouvoir remodeler tout ce quartier. Mais ça sera sur plusieurs années. Ça, c'est sûr. C'est des investissements énormes. Donc on ne peut pas faire ça. Il faut le temps. Voilà. C'est une volonté de mélange des générations. Tout à fait. C'est bien. Et puis il y aura aussi sûrement des logements qui seront construits dans ce périmètre. Alors, d'ailleurs, je crois que c'est l'ancienne verrerie qui était située ici. Et c'était l'ancienne verrerie, oui. La verrerie de Terrasso. Bon, oui. C'est vrai. Et après, bon, c'était le groupe Delmont qui avait racheté ça. M. Delmont s'était installé là. Et voilà. Et puis ce bâtiment, ces bâtiments vont retrouver une autre destination, si on peut dire. Alors, autre sujet sensible en ce moment, c'est le Eiffage. La ville de Terrasso devait remettre à jour cette centrale électrique. Ce chantier a été mené par la société Eiffage. Quel est le but pour la ville de Terrasso dans ce projet ? C'est un dossier qui est très ancien, qui avait, je ne me rappelle pas trop, mais 10, 12 ans, 15 ans, qu'il avait été démarré. Donc on arrive au bout, c'est très bien. L'intérêt pour Terrasso, d'abord, c'est de fabriquer une énergie verte de l'électricité par l'hydraulique, qui est renouvelable, tant qu'on aura de l'eau, bien sûr. Et surtout, de pouvoir réguler le bassin de notre Vézère. Puisque vous l'avez vu, on l'a vu hier, je crois, il y a des relèves amovibles qui permettront de réguler le bassin. Et d'éviter, il faut rester prudent quand même, d'éviter les petites crues. Mais s'il y a vraiment beaucoup d'eau, s'il y a une grosse crue qui passe par-dessus le barrage, évidemment, on n'évitera rien du tout, c'est sûr. La nature reste maître ? Ah, c'est elle qui commande. Quel est le coût pour la ville de Terrasso, donc, dans ce projet ? Ben non, il n'y a pas de coût pour Terrasso, puisque la digue, on la met à disposition. Elle était propriété de la ville, donc elle a été entièrement refaite. Il n'y a pas de coût pour la commune. Alors, si j'ai bien compris, il y a une régulation automatique du niveau de la Vézère. Tout à fait. Même s'il n'y a personne sur le site, ça serait... Voilà, c'est ce qu'ils nous ont expliqué hier. Ça sera automatique, donc, dès que l'eau montera à un certain niveau, ça se baissera, ça se relèvera, etc., etc. Je crois que, si j'ai bien compris, il y aura une journée pour inviter la population. Oui, ça serait bien qu'ils le fassent, des journées portes ouvertes, pour expliquer aux gens comment ça va fonctionner exactement. Je crois que c'est intéressant. Et puis, les gens sont demandeurs, en plus, parce qu'ils ont beaucoup regardé l'avancement des travaux. C'était... Eh bien, ça fait partie presque du patrimoine... La digue faisait partie du patrimoine terrassonné. Est-ce que vous êtes satisfait vous-même du résultat, sachant qu'on ne voit pas les bâtiments, je crois, de la ville en cité ? Non, 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 on ne voit pas du tout. Non, non, c'est bien ça. Ça s'intègre, c'est très bien. Un petit mot au passage sur le social. Est-ce que vous suivez l'évolution des cités, terrassons, de la sécurité, du bien-vivre ensemble ? Bien sûr, on a des rapports souvent avec les différentes associations. Bon, on a des gens qui sont proches d'eux. Moi, je les vois souvent aussi. Donc, je crois que ça se passe très bien. Il n'y a pas de... Quand il y a des soucis, eh bien, on se voit et on essaie de les régler. Voilà. Du côté santé, le nombre de médecins est-il suffisant aujourd'hui ? Je crois que c'est revenu un peu... Ça s'est amélioré. On a deux médecins nouveaux depuis quelques mois. Bon, ça va mieux, mais il en faudrait peut-être un petit peu plus. Alors, pour les dentistes, on aura peut-être un problème aussi. Il faut toujours rester vigilant. D'accord, mais je crois que vous avez mis en place des aides pour les étudiants. Tout à fait. Donc, là, on a deux étudiants qui sont intéressés, qui vont bénéficier de ces aides et qui viendront s'installer à Terraçon. Comme dans le... Ils viendront... Il faut quelques années. Ils n'ont pas fini leurs études encore. Donc, il faut attendre un petit peu. Donc, il faut que les anciens tiennent le coup. Des anciens médecins. Oui, des anciens, des anciens aussi. Emplacement de Carrefour Marquette. Alors, il semblerait qu'un nouveau supermarché à bas prix arrive à cet emplacement. Est-ce que vous êtes satisfait de... Écoutez, on est satisfait. Les supermarchés, on en a à Terraçon. On n'en manque pas. Mais celui-là, au centre-ville, a beaucoup d'importance. Pour les gens du quartier et pour le centre-ville, ça crée une animation quand même. Et je crois que ces gens qui, normalement, doivent s'installer, je pense que c'est en cours de réalisation, vont apporter quelque chose de... Je pense que c'est un concept un petit peu nouveau où ils font participer les producteurs, certains producteurs qui rentrent dans leur capital. Ça sera à des prix apparemment intéressants. C'est ce qui est dit. On le verra quand ça sera réellement en place. Mais pour Terraçon, pour le centre-ville, je crois que c'est important. Je crois que vous avez tenu à ce que le parking reste ouvert tout le temps. Tout à fait. Tout à fait. C'était une condition importante. Parce que ce parking, il bénéficie... Bon, c'est vrai qu'on n'est pas propriétaire du parking, mais il bénéficie à la population terrassonaise. Et le magasin n'a pas besoin de tout ce parking pour... Ça ne le gênera pas dans son activité. Et de toute façon, s'ils voulaient le fermer, ça serait complètement ridicule. On ne ferme pas un parking quand on a des commerces. Et pareil pour le passage piéton qui pourrait... Qui resterait, qui relie le parking et la rue principale. Situation de crise actuellement. Donc, réduction de l'éclairage nocturne notamment. Oui. Ça y est, ça se met en place. C'est en place. À peu près. C'est à peu près en place. Il y a encore quelques points. Ça se coupe à 22h30 l'hiver et 23h30 l'été. Et ça se rallume à 6h du matin. Et les bâtiments qui sont éclairés ne se rallumeront pas le matin. Ce n'est pas la peine. Voilà. Et en période d'hiver. En période d'hiver. L'été, bien sûr. Bien sûr. Il fait jour. Voilà. Alors, est-ce que face à la crise actuelle, vous avez tenu à ne pas augmenter les taxes et ne pas au conseil municipal et les tarifs publics ne bougent pas ? Non, tout à fait. Ce n'est pas le moment. Pour nos concitoyens, la période est très difficile. Il ne faut pas les accabler de taxes. On avait baissé un petit peu l'année dernière les taxes foncières. Le taux de taxes foncières, le taux communal de taxes foncières, il faut bien préciser, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, notamment sur la hausse des bases. Et non, il n'est pas question d'augmenter les tarifs, que ce soit la cantine et tout. Où on est vraiment, en ce qui concerne la cantine notamment, on n'est vraiment pas cher. A 1,90, le repas, je crois, on ne l'a pas changé depuis des années. Et il n'est pas question de le changer. Est-ce qu'au niveau de la cantine, justement, puisqu'on en parle, est-ce qu'on mange de mieux en mieux ? Est-ce qu'on se rend vers du bio ? Oui, oui, en fait. Il y a du bio. On essaie de, comme je vous le disais, dans les orientations budgétaires, avec la plateforme départementale, on passe un travail avec eux. Donc c'est très bien. Alors il y a un espace Lucien-Cournil, maintenant, à côté du lycée, devant la lycée. C'est ce qu'on a souhaité. On s'est rapprochés de la famille, qui était très satisfaite de ce lieu. Et ce lieu est bien adapté à ce que faisait M. Cournil pour les élèves, pour les lycéens, les collégiens. Donc je crois qu'on va le faire dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà. Il le mérite, je pense. Lucien-Cournil, qui est un ancien résistant, qui a disparu l'an passé. Oui, tout à fait. Au mois d'octobre ou novembre, moi, je crois. Vous avez versé, alors on le sait très peu, mais vous avez versé, la ville de Dérasson a versé une subvention pour aider la Turquie face au féisme qui les a frappés. Tout à fait. Non, on ne fait pas trop de publicité tout le temps sur ce qu'on fait. Mais je pense que c'était normal. On a une communauté turque qui est importante, avec qui on a de très bons rapports. Et c'était la moindre des choses que d'essayer de les aider. Ils préféraient une somme, puisqu'ils avaient de grosses difficultés à pouvoir distribuer les biens, la nourriture, les vêtements qui leur étaient donnés. Donc, c'est plus facile. On a donné une subvention à cette association. Puisqu'on parle de subvention, il y a une subvention qui a été versée à l'USC Thérasson, qui accueille bientôt une rencontre universitaire importante, je crois, le 6 mai. Tout à fait. Au mois de mai, oui. Ils avaient, l'année dernière, fait un match qui a eu beaucoup de succès. C'était un match de top 14, Brave Racing. Brave Racing, voilà. Ils reçoivent cette année les universitaires anglais et français. Donc, ça va faire une belle manifestation. C'est important pour la ville d'être présente. Bien sûr, bien sûr. Alors, le laboratoire du territoire de la Vézère s'occupe actuellement de la programmation théâtrale du centre culturel. La programmation du centre culturel. Quels sont les avantages de passer par cette structure alors que l'imagicène fonctionnait quand même assez bien avant ? Oui, elle fonctionnait bien, mais ça a évolué aussi. Il y a des gens qui sont partis. Il y a eu pas mal d'évolution. Donc, il faut qu'on revoie notre politique culturelle. On s'est appuyé sur le laboratoire de la Vézère, qui nous fait la programmation, notamment pour les jeunes. Il y a eu un nombre très important de jeunes qui ont vu les spectacles l'année dernière. La programmation 2023 est en cours de réalisation. Il s'occupe aussi des mercredis du bassin. Le festival, je pense qu'on ne le fera que tous les deux ans. Évidemment, comme tout le monde peut s'en douter, pour des raisons budgétaires aussi, il faut faire attention, il faut qu'on réduise nos frais. Mais il faut quand même qu'il y ait une activité culturelle sur la ville. Et c'est ce qu'ils sont en charge de faire. Donc, il n'y aura pas de festival cette année ? Non, il y aura des spectacles, mais il n'y aura pas de festival cette année. D'accord, des spectacles au centre culturel ? Oui, ou en ville, il peut y avoir différentes choses. Donc, ce ne sera pas le grand festival. Voilà. Est-ce que le local du centre culturel pourrait évoluer à l'avenir ? Alors, c'est pareil, vu les économies, et ce n'est peut-être pas en ce moment. Peut-être pas pour le moment, mais en fait, il a évolué. Je ne sais pas si vous l'avez vu depuis quelque temps. On a refait la salle, on va refaire l'isolation, on va finir l'isolation, il y a une partie qui est faite. Donc, on a fait des travaux au centre culturel, quand même. D'accord. Mais les grands travaux, ça attendra ? Ça attendra un petit peu, oui. Dernière question, le projet du conseil municipal pour les jeunes. Oui, on en parle, c'est vrai. Alors, le règlement est en train d'être finalisé, et j'espère, j'espère, et je souhaite qu'on le mette en place à partir du mois de septembre. Et après, j'espère que vous ne me poserez plus la question. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Jean Bousquet, est-ce qu'on a oublié un sujet important ? Oh, sûrement qu'on en a oublié, mais je pense qu'on a fait le tour des principaux sujets, oui. Oui, oui. Tout à fait, je vous remercie, M. Rassad. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.